Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser l'application physique installée sur un smartphone pour réaliser des séries de mesures que l'on va pouvoir exporter et travailler ensuite sur son ordinateur, sur un tableau graffeur ou avec Python. Donc on clique sur l'icône de l'application, on se retrouve devant une première demande concernant le dernier cahier d'expérience utilisé, on clique sur non et sur ce premier écran nous allons devoir cliquer sur le rond avec le plus pour choisir dans un menu le capteur qui va nous intéresser. Pour la démonstration on utilise le microphone et dans le sous menu, vous voyez qu'il y a le choix, nous allons cliquer sur fréquences fondamentales. Évidemment vous allez pouvoir vous amuser avec tout plein d'autres capteurs et c'est ça l'intérêt aussi de cette application. Pour faire des mesures il suffit d'appuyer sur ce bouton là, par exemple Donc à chaque fois j'appuie sur le bouton et on peut tout de suite voir les mesures en cliquant sur cahier en bas. Voilà j'ai enregistré 126 Hz, 137 Hz et 157 Hz. Donc je vais supprimer ce cahier parce que je vais faire une autre démonstration. Je clique sur oui et là on va revenir sur l'écran de mesure en cliquant en bas. Et là l'enregistrement se fait toujours en direct mais on veut sauvegarder un enregistrement dans le temps. On va cliquer sur le bouton REC. Donc j'ai appuyé sur REC pour lancer un instrument puis sur STOP pour l'arrêter. Et puis on voit bien que dans le temps, donc un peu plus de 3 secondes, j'avais une fréquence d'environ 130 Hz. Je clique sur oui et là j'ai ces données sur lesquelles je peux travailler. D'ailleurs le graphique on peut travailler sur les petits onglets qui sont en bas. Mais là je vais l'exporter directement en cliquant sur ces fameux onglets. On va cliquer sur créer un fichier CSV qui va pouvoir être lu par un tableur grapheur comme Excel ou même par Python. Je clique dessus. Là pour votre premier essai vous allez faire un envoi avec le séparateur de décimales qui sera un point. Puis vous allez en faire un autre envoi avec la virgule pour voir comment votre tableur grapheur utilise le fichier CSV. Donc moi je sais que c'est avec la virgule que ça fonctionne bien mais peut-être que vous ça serait avec le point. Ça dépend comment est paramétré le tableur grapheur. Donc je clique sur virgule, je clique sur j'ai compris et je vais m'envoyer ça par mail. Alors je peux me l'envoyer par mail mais j'ai d'autres moyens de partager ce fichier. Donc à vous de voir comment ça vous arrange. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501